Quand on était novices, on faisait la lecture à la cafétéria, au réfectoire, parce qu'au réfectoire, c'était silence. On mangeait en silence. Les trois poids acceptés quand c'était grande récréation, là on pouvait parler. Parce que ça m'a appris le silence, le silence intérieur qui demeure en relation avec le Seigneur, même si tu fais autre chose. Parce que je voyais que ça, c'est ce qu'elle vivait, elle. Et puis, j'étais heureuse quand j'ai eu ma réponse de profession. Alors, j'ai fait profession en juillet 48. J'avais 20 ans. Non, j'avais 20, je suis entrée à 20 ans. J'avais 22 ans. La première mission, ça a été Saint-Casimir. Et puis, c'était une petite communauté. On avait les classes dans la maison. Et puis, moi, comme j'étais diplômée pour l'enseignement, alors j'enseignais. J'enseignais quatrième et cinquième année. C'était l'enseignement, mais avec la vie religieuse familiale autour. Alors, l'enseignement, j'avais toujours conscience que j'étais responsable de l'enseignement que je donnais. Puis, de la formation aussi. C'est l'enseignement, mais en même temps, on donne une formation au point de vue religieux, au point de vue conduite, au point de vue attitude évangélique. Bon, on en avait tout ça. Comme religieuse, bien, c'était un peu comme nos compagnes quand on était novices. Là, j'étais soeur de la Providence, s'il vous plaît, à vue temporaire. Première, la deuxième mission, ça a été Saint-Paul-de-Joliette. Là aussi, c'était une petite communauté. Là, je faisais, je montais d'un grade. Je faisais sixième année. Là, ce que j'ai eu de spécial, c'est qu'à un moment donné, il y a un prêtre qui nous est arrivé avec trois Polonaises. Puis, lui aussi était Polonais, évidemment. Puis, ça, c'est des Polonaises, des enfants qui avaient quitté la Pologne pour garder, pour rester en vie, tout simplement. Et puis, pour rester en vie de façon honnête, je dirais. D'accueillir ces trois femmes-là, elles étaient… je dirais qu'il y en avait deux qui avaient autour de 15-16 ans. Puis, un autre plus jeune, Magda, devait avoir, elle, peut-être, 12 ans, 12-13 ans. Alors, on a accepté, le supérieur a accepté parce qu'on trouvait que c'était… ça allait avec les œuvres des Sœurs de la Providence. Alors, on a accepté de les accueillir. Puis, elles sont venues dans ma classe, figurez-vous, les trois. Parce qu'elles ne savaient pas un mot de français. Elles ne connaissaient pas le milieu. Elles ne connaissaient pas la mentalité. Elles ne connaissaient rien de tout ça. Alors, c'est moi qui les ai accueillis dans ma classe. Et puis, pour dire que je serais intéressée à aller aussi avec les Sœurs à Rouyn-Noranda. Et puis, si j'avais une place, je serais très heureuse. Alors, c'est moi qui ai communiqué avec le directeur. C'était la Ville Lambert, Charles Lambert. Nouvelle communauté, nouvel environnement, puis nouveau milieu de classe aussi, milieu de travail. Alors, j'ai été directrice des études pendant deux ans. Alors, je faisais l'horaire des professeurs. Je travaillais avec les professeurs dans les écoles pour voir comment l'enseignement se donnait. Ça, j'ai adoré ces deux années-là. Et puis, en novembre, je suis revenue à Montréal. Puis là, je me rappelle d'être allée à la chapelle. Puis, c'est devenu très clair pour moi. Madeleine, il y a une étape qui est terminée. Ça, c'est en arrière de toi. En avant, c'est du nouveau. J'ai senti ça, même, je dirais, presque physiquement. Alors, je suis allée à Boucherville. Et puis, j'ai été secrétaire provinciale pendant un an. Ça, c'était en 1977. Et puis, à la fin de l'année, il y avait un chapitre général. En 1978, il y avait un chapitre général. Et puis là, moi, j'ai toujours été intéressée par la communauté. Alors, mon premier chapitre général, c'est Madeleine Leblanc qui a été la coordonnatrice. Là, le chapitre commence, en 1982. Puis là, ça succédait. Les sœurs venaient me dire, «Madeleine, tu devrais laisser ton nom. Madeleine, tu devrais laisser ton nom maintenant. » C'est vrai que là, quand j'avais la majorité requise. Alors, Monseigneur me demande, «Sœur Madeleine, est-ce que vous acceptez? » Puis, j'avais laissé mon nom. Je n'étais pas pour dire non à la dernière minute. J'ai dit, «Oui, j'accepte de servir la communauté. » Et c'est comme ça que je suis devenue supérieure générale. Ça, c'était en 1982. Je suis devenue supérieure générale. – Sous-titrage FR 2021